Et le heavy metal québécois va célébrer ses 20 ans déjà ce week-end? Ben oui, c'est toujours aussi bruyant. Il y aura différents concerts pour souligner l'événement, mais on se rend compte en soulignant cet anniversaire que la scène du métal à Montréal et au Québec ne s'est jamais aussi bien portée. C'est Louis-Philippe Wimet qui a constaté ça. Le heavy metal québécois voit le jour à l'automne 1982 avec le groupe Voivode. Tout a commencé dans un sous-sol de Jonquière. Quand on nageait à Montréal, il n'y avait pas réellement de groupe metal ici en tant que tel. Les bands, la plupart des bands, c'était des bands de cover, qui faisaient des bars et qui jouaient du Led Zeppelin. À ses débuts, le métal du Québec s'inspire de groupes venus des États-Unis ou d'Angleterre comme Black Sabbath et Judas Priest. Quelques groupes québécois réussissent à faire leur place. Voivode vend en 1989 plus de 250 000 exemplaires de son album Nothing Face. Le monde en Europe pensait qu'on venait de la Pologne ou de l'Allemagne, mais le monde aux États-Unis, la même affaire. Ils ne pensaient jamais qu'on venait du Québec. Il y avait beaucoup de curiosité de la part aux États-Unis pour la scène montréalaise. Après les belles années de Voivode, de Dead Brain Cells et de None Nation, le métal québécois changera dans les années 90 grâce au groupe Anonymous, Gorgots et Oblivion. C'était une musique plus lourde, plus rapide, avec un vocal plus guttural, vraiment accrue. Puis ça parlait surtout des choses, soit en série, films d'horreur. Ça levait un côté bien sanglant. Avec en 2007 une centaine de groupes, de nouvelles maisons de disques et une bonne visibilité sur Internet, le métal québécois ne s'est jamais aussi bien porté. Des groupes comme Despise Icon font des tournées internationales de plusieurs mois. Et c'est au tour des Anglais et des Américains de s'inspirer du métal québécois. Surtout depuis une couple d'années, avec les Despise Icon, justement, encore eux, le monde se retourne de plus en plus vers le Québec. On a un son qui est technique, on a un son qui est, je te dirais, quasiment à nous. Aujourd'hui chanté en anglais, en français et sur des thèmes passants du spirituel au morbide, le métal underground du Québec a réussi à s'imposer sur la scène internationale. Mais l'industrie est loin d'être lucrative. Le fameux cliché de Guns N' Roses, de Sex and Rocks and Rock and Roll, le tour bus avec les groupés et puis les vols nolisés dans le métal, oublie ça. Dans le métal, c'est la minivan, on enlève des bancs en arrière pour installer les instruments. Mais pour des supergroupes comme Iron Maiden, Megadeth et Slayer, Montréal et Québec constituent de véritables mines d'or. Les amateurs de métal sont nombreux et les billets se vendent rapidement. L'engouement est tel que certaines légendes effectuent des retours souvent à guichet fermé. Louis-Philippe Huimet, Radio-Canada, Montréal.